Le grand maître Ogwe affronte le général Kai, un yak guerrier spirituel qui a vaincu tous les autres maîtres de kum fu décédé et s'est emparé de leur chi, dans le royaume des esprits. Avant que le chi d'Ogwe ne soit pris, il dit à Kai que quelqu'un va l'arrêter. Kai retourne dans le royaume des mortels en utilisant le chi qui l'a volé. Pendant ce temps, maître chi fut un homme pot pour lui succéder après avoir annoncé qu'il se retirait de l'essainement. Les cinq furieux sont blessés par les premières tentatives d'enseignement de Po, et Shifu, qui avait prévu la catastrophe, suggère à Po de s'efforcer d'être moins comme Shifu et plus comme lui-même. Dépité, Po retourne chez lui, où il rencontre Lishan, un panda qui se révèle rapidement être le père biologique de Po. Lishan est venu chercher Po après avoir reçu un signe de l'univers indiquant que son fils était toujours en vie. Au grand dame et à la jalousie du père adoptif de Po, M. Ping, les deux se rapprochent rapidement. Po rejoint les cinq pour protéger la vallée de la paix des zombies de Jade de Kai, qui sont les maîtres de Kung Fu survivants dont le chi a été volé, après avoir présenté Li à Shifu et aux cinq. Le groupe découvre au cours d'une enquête que Kai et Ogwe étaient autrefois amis et que Kai a sauvé la vie d'Ogwe en l'emmenant dans un village de pandas cachés pour qu'ils puissent se rétablir. Les pandas ont appris à Ogwe à donner du chi curatif, mais Kai a découvert un moyen d'utiliser le chi des autres pour son propre pouvoir, ce qui a conduit Ogwe à bannir Kai dans le royaume des esprits. Alors que Shifu et les cinq se préparent à défendre la vallée, Li propose d'emmener Po au village pour qu'il apprenne le chi et batte Kai. Pour tenter de mettre de la distance entre Po et Li, M. Ping se cache, mais il est rapidement démasqué. Une fois arrivé au village, Li refuse d'enseigner le chi à Po tant qu'il n'a pas maîtrisé le mode de vie décontracté d'un panda. Dans une tentative de défaire l'héritage d'Ogwe, Kai détruit le palais de Jade et prend le chi de tous les maîtres de kum fu encore en vie. Maître Tigress est la seule à s'en sortir, retrouvant Po et l'informant de ce qui s'est passé. Li admet qu'il a menti sur sa connaissance du chi parce qu'il avait peur de perdre à nouveau son fils lorsque Po exige que Li lui montre comment l'utiliser immédiatement. Blessé par les actions malencontreuses de son père, Po renie Li et s'entraîne seul pour vaincre Kai. M. Ping, qui a depuis exprimé ses regrets, offre son soutien à Li et promet que Po lui pardonnera. Tigress tente d'arrêter Po pendant l'entraînement et lui dit qu'il ne peut pas battre Kai tout seul. Po riposte et les deux se bagarrent. Po explique à Tigress qu'il espère s'approcher suffisamment de Kai pour appliquer une prise de doigt Wixi, mais Tigress lui dit que cela ne marchera pas à cause de l'armée de Kai et qu'il ne s'approchera jamais assez près pour le faire. Lorsque Po s'en rend compte, il reconnaît enfin à Tigress qu'il ne peut vaincre Kai et son armée à lui tout seul. Li, M. Ping et les pandas demandent à Po de leur enseigner le kumfu. Po leur apprend à utiliser leurs activités quotidiennes comme des techniques de kumfu plutôt que de copier son kumfu, après s'être rendu compte de ce qui l'a fait échouer en tant que professeur dans le passé. Po et Li se réconcilient entre deux entraînements et se préparent à l'assaut de Kai. Lorsque Kai arrive, il attaque le village avec ses zombies de Jade. Les élèves de Po engagent le combat avec eux, détournant l'attention de Kai suffisamment longtemps pour que Po tente de le bannir dans le royaume des esprits à l'aide de la méthode Wixi Fingerhold. Le guerrier spirituel Kai attaque brutalement Po après lui avoir révélé que la technique n'est efficace que sur les mortels. Po s'empare de Kai et s'applique la technique Wixi Fingerhold à lui-même afin de sauver les autres, les condamnant tous deux au royaume des esprits. De rage, Kai Li Po et commence à prendre son chi. Li convainc les autres de donner leur chi à Po dans le royaume des mortels après avoir compris que le secret pour débloquer le chi est de se découvrir soi-même. Po, qui a été rajeuni, utilise son chi amélioré pour détruire Kai. Le chi des maîtres du kumfu est revenu depuis le départ de Kai. Dans le royaume des esprits, Ogwe explique à Li qu'il lui a envoyé un message cosmique contenant des indications sur l'endroit où trouver Po. Ogwe explique également sa décision de désigner Po comme le guerrier dragon, citant la capacité de Po à maîtriser à la fois le kumfu et le chi en tant que panda. Ogwe remet à Po son bâton mystique, que Po utilise pour retourner dans le royaume des mortels, et déclare Po son héritier en tant que grand maître. Po prend ses nouvelles fonctions au palais de Jade rénové, où tous les pandas et les habitants de la vallée de la paix apprennent le kumfu et le chi, après avoir retrouvé les autres.